Le pied de cet immeuble a été touché de plein fouet par un missile. Peu avant minuit et demi, heure locale, la sirène d'alerte s'est déclenchée à Damas en Syrie, dans un quartier résidentiel qui abriterait aussi des services de sécurité. Les dégâts matériels sont importants. L'observatoire syrien des droits de l'homme fait état de plusieurs victimes et de plusieurs blessés. Pour la Syrie, pas de doute, Israël est derrière cette frappe, Jérusalem étant systématiquement accusée d'être responsable des raids menés en Syrie. A minuit 22, l'ennemi israélien a commis une agression aérienne depuis le plateau du Golan occupé, visant plusieurs secteurs de Damas et de ses environs, dont des quartiers résidentiels. Le régime syrien affirme que la cible de l'attaque est un quartier résidentiel de la capitale, mais les médias locaux assurent que des milices du Hezbollah se trouvaient près de la zone visée. Plusieurs installations appartenant à l'Iran, dont une école, un centre culturel ainsi qu'un complexe sécuritaire, se trouvaient aussi à proximité. La dernière frappe en Syrie attribuée à Israël remonte à la fin du mois de janvier. Un convoi d'armes en provenance d'Iran avait été visé. Dix personnes, dont le chef d'une milice pro-iranienne, avaient été tuées dans cette frappe. Ce raid intervient aussi après l'attaque vendredi d'un navire pétrolier appartenant aux milliardaires israéliens et yale au fer. Le bateau aurait été attaqué par des drones suicides iraniens dans le golfe Persique. Aucun dommage ni victime n'a été signalé.